Nous voici maintenant dans le fichier de mathématiques à la page 72-73 et nous allons voir la leçon Ajouter et soustraire 10. Je te propose de regarder tout de suite la petite vidéo. Module 4 Nombre et calcul jusqu'à 99 Leçon 26 Ajouter et soustraire 10 Sous-compétence 1 Ajouter ou soustraire 10 à des dizaines entières. Pour la fête du centre de loisirs, la directrice veut préparer des crêpes. Elle pose sur la table les œufs pour faire la pâte. La directrice a posé deux boîtes contenant chacune 10 œufs. Elle a donc posé 20 œufs. Pilou pose encore 10 œufs. Il y a 20 œufs et encore 10 œufs. Je vois 3 boîtes de 10 œufs. Il y a 30 œufs et encore 10 œufs. 3 dizaines. Il y a 40 œufs. Il y a 40 œufs. Il y a 40 œufs. Il y a 40 œufs et encore 10 œufs. Je vois cinq boîtes de dix oeufs, quatre dizaines et encore une dizaine. Ça fait cinq dizaines d'oeufs. Il y a donc cinquante oeufs. Il y a en tout cinquante oeufs pour préparer la pâte à crêpes. Les crêpes sont prêtes. Elles sont posées sur des assiettes contenant chacune dix crêpes. Il y a six assiettes de dix crêpes. Il y a donc six dizaines de crêpes, c'est-à-dire soixante crêpes. Pilou prend une assiette de dix crêpes pour les distribuer. Il y a donc dix crêpes de moins sur la table. Il y a donc une dizaine de crêpes en moins. Si j'enlève une dizaine à soixante, il reste cinq dizaines, c'est-à-dire cinquante crêpes. Pilou prend une assiette de dix crêpes pour les distribuer. Il y a donc dix crêpes de moins sur la table. Il y a donc une dizaine de crêpes en moins. Si je soustrais une dizaine à cinquante, il reste quatre dizaines, c'est-à-dire quarante crêpes. Pilou prend une assiette de dix crêpes pour les distribuer. Il y a donc dix crêpes de moins sur la table. Il y a donc une dizaine de crêpes en moins. Si je soustrais une dizaine à quarante, il reste trois dizaines, c'est-à-dire trente crêpes. Lorsque j'ajoute dix à un nombre, j'ajoute une dizaine à ce nombre. Il n'y a que le chiffre des dizaines qui change. La directrice voudrait aussi cuisiner des gâteaux aux pommes. La directrice pose huit pommes sur la table. Flip pose encore dix pommes. Il y a huit pommes et encore dix pommes. Une dizaine de pommes et encore huit pommes non groupées, c'est-à-dire dix-huit pommes. Pic pose encore dix pommes. Il y a maintenant deux dizaines de pommes et huit pommes non groupées, c'est-à-dire vingt-huit pommes. Pilou pose encore dix pommes. Il y a vingt-huit pommes et encore dix pommes. Il y a maintenant trois dizaines de pommes et huit pommes non groupées, c'est-à-dire trente-huit pommes. Il y a en tout trente-huit pommes sur la table. Les gâteaux aux pommes sont prêts. Il y a cinq assiettes de dix gâteaux et trois gâteaux non groupés. Il y a donc cinq dizaines de gâteaux et trois gâteaux non groupés, c'est-à-dire cinquante-trois gâteaux. Pic prend une assiette de dix gâteaux pour les distribuer. Il y a donc dix gâteaux de moins sur la table. Il y a une dizaine de gâteaux en moins. Si j'enlève une dizaine à cinquante-trois, il reste quatre dizaines et trois gâteaux non groupés, c'est-à-dire quarante-trois gâteaux. Pilou prend une assiette de dix gâteaux pour les distribuer. Il y a donc dix gâteaux de moins sur la table. Il y a une dizaine de gâteaux en moins. Si je soustrais une dizaine à quarante-trois, il reste trois dizaines et trois gâteaux non groupés, c'est-à-dire trente-trois gâteaux. Flip prend une assiette de dix gâteaux pour les distribuer. Il y a donc dix gâteaux de moins sur la table. Il y a une dizaine de gâteaux en moins. Si je soustrais une dizaine à trente-trois, il reste deux dizaines et trois gâteaux non groupés, c'est-à-dire vingt-trois gâteaux. Lorsque j'ajoute dix à un nombre qui a des unités non groupées, j'ajoute une dizaine à ce nombre. Il n'y a que le chiffre des dizaines qui change. Le chiffre des unités ne change pas. Allons-y pour les consignes du fichier. Apprenons ensemble. Sur la table, il y a vingt-quatre pommes, deux dizaines de pommes et quatre pommes seules. Tu rajoutes un paquet de dix, combien y en a-t-il ensuite sur la table ? Les œufs. Il y a quarante œufs, quarante œufs, pardon, et on va en rajouter dix de plus. Combien y en aura-t-il ? Il y avait soixante œufs. On en a retiré une dizaine. Combien y en a-t-il maintenant ? Dans l'exercice suivant, tu vas devoir dessiner ou barrer, puis calculer. Vingt-quatre plus dix, quarante-deux moins dix. Ensuite, tout seul, tu vas compléter. Regarde bien les dessins. Ensuite, Flip a pris dix perles dans chacune des boîtes. Tu complètes et tu calcules. Tu complètes les calculs. Là, tu calcules tout seul. Attention, il y a des additions et des soustractions. Je révise. Tu écris le nombre de dizaines, d'unités et de feutres en tout. Tu es prêt pour la correction ? Alors, allons-y. Sur la table, il y a vingt-quatre pommes. Deux paquets de dix et quatre pommes isolées. Je vais rajouter une dizaine, un sachet de dix. Il y aura donc trois sachets de dix pommes et toujours quatre pommes isolées. On aura donc trente-quatre pommes, trois dizaines et quatre unités. Pour les oeufs maintenant, nous avons quarante oeufs, quatre dizaines d'oeufs, quatre boîtes et je vais en rajouter une dizaine de plus. On aura donc cinquante oeufs. Au départ ici, il y en avait soixante des oeufs. J'enlève une dizaine, une boîte de dix, il y aura donc cinquante oeufs. Là, tu devais dessiner ou barrer. Dans cette première partie d'exercice, tu devais en rajouter puisqu'on te disait plus. Il manquait donc ce plateau rempli de dix gâteaux. Vingt-quatre, c'était le nombre qu'il y avait là. Plus dix, c'est ce que tu as rajouté, ce que tu as dessiné. Maintenant, il y a combien de gâteaux ? Une, deux, trois plateaux de dix gâteaux. Ça fait donc trente. Et les quatre qui sont toujours là, tout seuls, on a donc trente-quatre gâteaux. Le nombre de crêpes maintenant, une dizaine, deux dizaines, trois dizaines, quatre dizaines et deux unités. On a donc quarante-deux crêpes. Moins dix, j'enlève une dizaine. On aura donc maintenant une, deux, trois dizaines, c'est-à-dire trente crêpes et deux crêpes isolées. On a donc trente-deux crêpes maintenant. Les pinceaux. Cinquante plus dix. Cinquante, c'est le nombre de pinceaux qu'il y a ici. Et on va rajouter, imaginons que nous avons acheté une nouvelle boîte de dix pinceaux. Il y en aura soixante. Une, deux, trois, quatre, cinq, six dizaines. Si je compte de dix en dix, on a dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante. Sinon, je peux rajouter cinq à un, ce qui nous donne six, ou un à cinq. Et on a toujours zéro unité. Ici, nous avons un paquet de dix, une boîte de dix et trente-deux pinceaux. Trois dizaines et deux unités. Hop, je rajoute la dizaine qui va aller avec les autres dizaines. J'en aurai donc quatre des dizaines. Et toujours deux pinceaux tout seul. On aura donc quarante-deux pinceaux. Flip a pris dix perles dans chacune des boîtes. Au départ, il y a soixante perles. Donc, on écrit soixante. Moins dix, c'est-à-dire les dix perles que Flip prend. Et il en restera cinquante. J'ai enlevé au six, un. Puisque six dizaines moins une dizaine égale cinq dizaines. Et le nombre de perles toutes seules, c'est toujours zéro. Quarante-trois. Imaginons, dans cette boîte-là, il y a quarante-trois perles. Moins dix. Flip en prend dix. Il ne va pas toucher aux unités, aux trois perles qui sont dans la boîte. Il va juste toucher aux chiffres des dizaines. Il n'y aura plus quatre dizaines, mais trois dizaines. Ce qui nous donne trente-trois perles en tout dans la boîte. Les petits calculs maintenant. Trente plus dix égale quarante. Cinquante-quatre plus dix égale soixante-quatre. Quarante plus dix égale cinquante. Dix plus vingt-six égale trente-six. Cinquante moins dix égale quarante. Soixante-quatre moins dix égale cinquante-quatre. À chaque fois, le chiffre des unités ne change pas, puisqu'on ajoute ou on soustrait dix. Et dans dix, il y a zéro unité. Donc, on laisse les unités telles qu'elles sont. On va juste modifier le nombre de dizaines. Soit en ajouter, soit en soustraire. Pour la partie « Je révise », il suffisait de compter le nombre de dizaines. Quatre dizaines. Et le nombre d'unités, c'est-à-dire les petits crayons tout seuls. Il y en avait également quatre. Et nous avons en tout, quatre dizaines et quatre unités. Quarante-quatre feutres. Voilà pour la partie du fichier. J'espère que tout est clair dans ta tête et qu'il n'y a pas de soucis. Merci. Voilà. Sous-titrage FR ?